... En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara accorde l'amnistie à 800 détenus. Parmi eux, l'ex-première dame Simone Bago. ... Élection présidentielle en air des Congos, Vital Kamere, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a déposé sa candidature lundi. Puis, attentat contre le président vénézuélien à Caracas. Le président colombien sortant Juan Manuel Santos, accusé d'être l'auteur, se défend. Voilà, c'était là les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. C'est la une de l'actualité africaine. L'ex-première dame ivoirienne bénéficie d'une amnistie. L'annonce a été faite par le résident ivoirien Alassane Ouattara, qui a annoncé une large amnistie pour favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Voici le reportage. Sibone Bago sortira de prison mercredi, selon son avocat. L'annonce de son amnistie intervient à deux ans de la fin du mandat du chef de l'État ivoirien. Elle s'inscrit dans le cadre d'une large amnistie accordée par Alassane Ouattara pour favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci figurent notamment Mme Simone Eivé-Babou. L'amnistie bénéficiera à 800 détenus. Les militaires ayant commis des crimes de sang ne sont pas concernés. Autre laisse première d'âme, deux ministres de l'ancien régime seront aussi libérés. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense, Lida Kouassi, détenue depuis 2014 et condamnée début 2018 à 15 ans de prison pour complot et de l'ancien ministre de la Construction, Aswa Hadou, condamnée en 2017 à 4 ans de prison. Simone Eivé-Babou purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015. Dossier Laurent Mettoignon et ses six co-accusés au Bénèche, leur collectif d'avocats représenté par Mme Raboubaka Baparapé a donné une conférence de presse hier lundi à la Bourse du Travail à Cotonou. Au cours de ce point de presse, il a dénoncé la condamnation de ses clients. On l'écoute pour plus de précision. Plusieurs incidents ont émaillé ce procès au cours duquel toutes les exceptions et procédures préalables tendant à déclarer nul et non avenu la procédure ont été systématiquement rejetées par le juge Azot qui, pour la circonstance, a semblé être atteint de surdité puisqu'il a été sourd et imperméable à tous les moyens exceptionnels soulevés par les avocats de la défense. Même la décision de la Cour constitutionnelle, à savoir la décision DCC 18-098 du 19 avril 2018, ayant déclaré dans le relevé du Conseil des ministres le comportement du procureur de la République, M. Uri Stogono, que le délai d'ajournement de la procédure de flagrant délit contraire à la Constitution n'ont pu ébranler, n'est-ce pas, le juge qui a foncé droit vers le but qui correspond bien entendu à celui du Conseil des ministres, à savoir celui de condamner à tout prix les prévenus sans discernement et aveuglement alors même que le dossier est totalement vide. Il ne faisait plus l'ombre d'aucun doute que ce dossier monté de toutes pièces par le gouvernement de la rupture n'était rien d'autre qu'un dossier de persécution politique contre Laurent Métoyon et ses co-inculpés. Élection présidentielle en Ardé-Congo, l'ancien président de l'Assemblée nationale passée à l'opposition Vital Kameri a déposé ce lundi sa candidature. Notons qu'à deux jours de la date butoir du dépôt des dossiers, le pays reste dans l'attente de la décision du président Joseph Kabila. Les détails. En attendant de savoir si oui ou non, Joseph Kabila Kabangé allait postuler pour le scrutin présidentiel de décembre, un autre candidat est dans les starting blocks. Vital Kameri, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déposé son dossier lundi. Sa candidature est la deuxième parmi les adversaires du président Kabila après celle de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, jeudi. Ancien secrétaire général du parti présidentiel PPRD de 2004 à 2009, Vital Kameri est arrivé en troisième position à l'élection présidentielle de 2011, ont tâché d'irrégularité et dont les résultats ont été contestés par l'opposition. Originaire du Sud Kivu, l'ancien président de l'Assemblée nationale congolaise, veut mettre en place un nouveau leadership exemplaire et visionnaire. Le dossier d'un troisième opposant, Félix Tisekedi, président du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie, le pourret social du DPS, sera déposé mardi selon son directeur de cabinet adjoint. Selon la constitution, le président Kabila ne peut se représenter à la présidentielle, prévu le 23 décembre, mais il est resté jusqu'à présent muet. Laissons planer le doute sur la désignation d'un dauphin. 18 candidats ayant participé au scrutin présidentiel du 29 juillet dernier au Mali rejettent les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Il dénonce des bourrages d'urnes en faveur du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, reportage. Contestation à Bamako après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Dans une déclaration, 18 des 24 candidats ayant pris part à ce scrutin contestent les résultats provisoires du ministère de l'administration territoriale. Ce collectif de candidats dénonce des bourrages des urnes par le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Premièrement, nous voulons le respect de la loi électorale. Deuxièmement, nous voulons le respect de la volonté des Maliens exprimée dans les urnes. Les 18 candidats contestataires crient à un hold-up électoral. Ils demandent entre autres la publication des résultats partiels bureau de vote par bureau et la publication de la liste des bureaux de vote où le scrutin n'a pu se tenir. Je voudrais vous dire, nous ne sommes pas dans des logiques de transition, dans des logiques de bricolage. Nous voulons une élection sérieuse. Les Maliens et les Maliens ont voté. La première exigence, c'est d'avoir des résultats à hauteur de souhait. À l'ère de l'informatique, on n'est pas capable de donner des détails des votes, bureau de vote par bureau de vote. Et c'est des documents informatiques qui nous sont présentés qui sont le résultat. Le collectif annonce avoir déposé plusieurs requêtes auprès de la Cour constitutionnelle sur plusieurs points parmi lesquels la récusation des membres de la Cour constitutionnelle. Les requêtes qui ont été déposées tournent sur plusieurs points, mais quelques points nous paraissent essentiels. Notamment la récusation des membres de la Cour constitutionnelle. Le collectif des 18 candidats exige aussi la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Agherlaf, et appelle les populations à se mobiliser à travers des meetings pour contester les résultats provisoires du premier tour du scrutin. Des centaines de Sud-Soudanais ont accueilli à Djouba le président Salva Kiir à son retour de Khartoum. Ce dernier s'y était rendu pour signer un accord final de partage du pouvoir avec son rival Riek Machar. L'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le plus jeune pays du monde. Le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar ont signé ce dimanche à Khartoum un accord prévoyant un retour de Riek Machar pour occuper un des cinq postes de vice-président prévu dans un gouvernement d'unité nationale. À son retour de Khartoum, le président sud-soudanais a été accueilli à Djouba par des habitants. Ce lundi, le secrétaire général de l'ONU a salué la signature de cet accord de partage du pouvoir. Pour Antonio Guterres, il s'agit d'un pas important pour revigorer le processus de paix après l'échec de l'accord de 2015, censé déjà mettre fin au conflit. Il appelle cependant les belligérants à le finaliser rapidement pour mettre fin à près de cinq ans de guerre civile. Les négociations doivent se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Le Soudan du Sud est indépendant du Soudan depuis 2011, mais a sombré en décembre 2013 dans un conflit de pouvoir entre Salva Kiir et Riek Machar, lequel conflit a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire majeure. Le Kenya et la Tanzanie ont commémoré ce mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et d'Ares Salaam. Ces attaques ont marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale. Il y a 20 ans, le 7 août 1998, une énorme explosion dévaste l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques minutes plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam. Au total, 224 personnes sont tuées et quelques 5 000 blessés, essentiellement des Africains. J'ai entendu ce que je croyais être des coups de feu tirés sur l'ambassade, mais il s'est avéré plus tard que c'était des grenades et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'il s'agissait de gansters qui voulaient voler l'ambassade, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il s'agissait en fait de terroristes planifiant un acte haineux et barbare de lâcheté. J'ai vu un homme courir de la scène de la fusillade vers la circulation dense et c'est à ce moment-là qu'une énorme explosion s'est déclenchée et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu la lumière du jour. Les dégâts ont été immenses. Le bâtiment qui se trouvait ici était complètement détruit. Je pense que c'était un bâtiment de 7 ou 8 étages et il a été réduit en poussière. Le carnage causé par deux puissantes bombes placées dans des camions a marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale et modifié le rapport des gens à la sécurité personnelle. Avec ce drame, Oussama Ben Laden s'est fait connaître du monde entier et ce, trois ans avant de concevoir les attentats les plus meurtriers de l'histoire le 11 septembre 2001 à New York et Washington qui ont fait près de 3000 morts. En Colombie, le président Sorta a effectué une dernière apparition publique et ce, un jour avant de passer les rênes du pouvoir au président élu Ivan Duque. Occasion pour Juan Manuel Santos de se défendre face aux accusations du président vénézuélien selon lesquelles il serait impliqué dans l'attentat perpétré contre sa personne. Samedi dernier, voici les images. Dernière apparition publique de Juan Manuel Santos en tant que président de la Colombie. Pour son dernier discours, le président Sorta met un accent particulier sur l'attentat dont a été victime son homologue vénézuélien et pour lequel il est tenu responsable par Nicolas Maduro. Une accusation dont il se défend farouchement. J'ai été accusé de choses mortelles et divines, d'être communiste, d'appartenir au FARC, d'avoir l'alias Santiago, d'être un infiltré de Castro Chavismo. J'ai été accusé de tout ce que vous pouvez imaginer. Du côté vénézuélien, les autorités ont annoncé une riposte énergétique. Les militants du pouvoir en place manifestent un soutien au chef de l'État. Pour la petite histoire, deux drones chargés chacun d'un kilo de C4, un puissant explosif militaire ont explosé à proximité de la tribune présidentielle lors d'une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivi. Très bon de suite au programme sur C4. Très bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...